La nuit des étoiles, épisode 16, expérimentation. Mais pourquoi est-ce qu'il fixe la coupe ? Dites-moi, corbeau, pourquoi sommes-nous si immobiles à fixer de manière fixe cette coupe ? On ne peut pas y faire apparaître de l'eau, vous savez. Ou peut-être qu'on peut. L'eau de la fontanier était, on peut forcément la faire revenir. Hein ? Faire revenir l'eau ? Mais tu es complètement flou. On ne peut pas faire revenir de l'eau. Ça serait de la magie. La magie ! Tu as raison ! Il existe forcément une formule ! Ça y est, la folie l'attend. Euh... Monsieur le corbeau ? Je ne comprends pas vraiment tout ce manège. Jusqu'ici, je comprenais. Vous aviez un but. Mais pourquoi faire ces incantations étranges autour de la coupe ? Jamais je n'aurais pensé voir quelque chose d'aussi drôle de magie. Je savais qu'il ne fallait pas que je le tue. Monsieur corbeau ? Monsieur corbeau ? On l'a perdu. On pourrait en profiter pour le tuer. Oh non, c'est si drôle. On n'a qu'à le laisser là. Je pense qu'il va être temps pour nous de partir. Vous êtes sûr ? Nous pouvons peut-être l'aider. Oh, là, il n'y a plus rien à faire pour lui. Plus je le regarde, plus ce corbeau m'étonne. Mais après plusieurs heures à l'observer, je peux attester qu'il est définitivement con. Allez ! Tu... peux... tenir... C'est trop dur. Ah ! On n'y arrivera jamais. Si ! On va réussir à te remettre à l'endroit. On va trouver un moyen. Non, vous n'y arriverez pas. Mais continuez d'essayer. J'aime bien pouvoir galérer. Mais cela fait déjà plusieurs heures que nous essayons et... rien n'y fait. Mais on ne peut pas abandonner comme ça ! On va y arriver. On a juste besoin d'un peu de temps pour trouver comment faire. Andromède, j'apprécie que tu déploies autant d'énergie pour m'aider. Mais je pense que c'est pelle perdue. Si les dieux ont décidé ainsi, alors je resterai comme ça. C'est quand même étrange. Cette force qui nous maintient tous au sol, enfin, ceux qui y ressemblent dans ce monde, a l'air de te repousser au lieu de t'attirer, Cassiopée. Mais seulement jusqu'à une certaine hauteur. C'est finement observé, mais cela ne nous aide pas à la remettre à l'endroit. Dans ce cas, essayons de la pousser plus haut ou de la descendre. Mais sans changer son orientation. Ah, que d'expérience. Ils sont vraiment surprenants avec toutes leurs idées. Ah, mais arrêtez ! Vous perdez votre temps à essayer de retrouver votre forme humaine. Peut-être qu'il s'agit d'une formule. Mais oui. Un anti-sort ! Comme un antidote ! Mais pour un sort ! Il faudrait que vous nous entendiez des fois. Ça vous ferait gagner pas mal de temps. Alors il faut connaître le sort initial. On en sait vraiment trop peu. On part peut-être dans la mauvaise direction et rien ne nous le dira. Non ! On va y arriver ! Il y a forcément ours ou oursa dans la formule. Peut-être que c'est du latin ? Oui, mais c'est vrai. On n'a aucune certitude. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Ça brille ! Ça ressemble à... Une étoile ? Mais dis-moi, c'est fait. Que fais-tu seul à l'écart du groupe ? Il y a bien quelque chose dans ce monde qui pourrait nous aider. Un objet, quelque chose d'oublié. Qu'est-ce que... Ce truc qui brille... Une étoile ? Je peux la prendre dans mes mains ? À demain pour Création. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.